... Bonjour, je m'appelle Marie Garanché et je suis élève en terminale technicien d'usinage à Saint-Gabre depuis 3 ans. Vous pouvez me suivre jusqu'à l'atelier d'usinage. ... Du coup, quand on a mis nos tenues, on arrive en classe, on nous attribue des TP. Et on commence par faire la pièce, on la modélise sur SolidWorks qui va nous servir à faire la FAO. Ensuite, on la remet sur un assemblage de SolidWorks pour créer du coup la FAO. Donc c'est une simulation de l'usinage. Donc on y met nos outils. Là, on a nos outils. Et on fait une simulation, on crée des entités d'usinage qui nous servent à simuler l'usinage. Ça, c'est un raccord pour un aspirateur. D'abord, on simule sur ordi. On vérifie que tout marche bien. Du coup, une fois que ça c'est fait, on envoie notre FAO sur le serveur. Donc quand ma FAO est finie, ça crée un programme qui arrive ici. Quand il arrive ici, grâce à un logiciel, on l'envoie sur la machine qui peut être, sur n'importe quelle autre machine d'ailleurs. Là, je vais l'envoyer sur celle qui est là-bas. J'ai choisi mon programme. Donc là, je vais l'envoyer sur la machine. Alors ça, c'est un centre d'usinage, donc c'est une fraiseuse. Il y a deux types de machines. Il y a les fraiseuses et les tours. Donc les fraiseuses, c'est l'outil qui tourne. Et dans un tour, c'est la pièce qui tourne. Là, je vais chercher mon programme. Et là, je l'ai mis dans ma machine. C'est une machine 5 axes. C'est une commande numérique, mais pour qu'elle puisse se repérer, en fait, une machine, elle utilise des axes. En général, sur une fraiseuse ou sur un tour classique, il n'y en a que trois. Et là, il y en a deux de plus. Ça nous permet de faire plus de mouvements, de faire des pièces plus complexes ou des usinages plus rapides. Avant d'usiné, on fait une dernière vérification. Donc on simule une dernière fois sur la machine. Donc là. Ça nous sert à vérifier s'il n'y a pas de collision ou autre problème. Là, je me déplace sur l'axe X. Donc voilà. Là, c'est l'axe Y. Là, c'est l'axe Z. Là, c'est le quatrième axe. Et là, le cinquième. Donc une fois que la pièce est usinée, on retrouve ce qu'il y avait sur la simulation. On a des enseignements généraux. On a des mathématiques, de la physique chimie, de l'anglais, de l'art appliqué, de l'EPS, de la prévention santé environnementale, de l'économie gestion, de l'histoire géo. On a des cours à l'atelier, où on va faire de la productique, de la FAO, etc. Sinon, on a des cours de construction. Donc ça nous sert à apprendre à lire les plans. Dans les trois ans, on doit faire 22 semaines de stage. On peut aller dans toutes les entreprises qui font de l'usinage. Généralement, on n'a pas trop de mal à en trouver. Parce qu'il y en a quand même un peu partout. Puis souvent, ils cherchent aussi. Parce que c'est un métier qui cherche beaucoup. Pour intégrer le pack Pro-TU, il faut être très minutieux. Parce qu'on va mesurer au micron près. C'est des choses qui sont toutes petites, souvent. Après, il faut être assis dans son travail. Parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Il y a beaucoup de par cœur. Et il faut vraiment être passionné par le métier. Ça demande énormément de temps. Mais c'est très intéressant de savoir comment c'est fabriqué. Parce qu'on fabrique toutes les pièces du quotidien. À bientôt et n'hésite pas à venir aux Portes ouvertes.